mbote 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 bandecobanso désolé d'avoir pris du temps à commencer je viens de finir une vidéo alors là je suis là pour faire une deuxième vidéo alors j'espère que vous avez vu l'intitulé de la vidéo d'état vous avez vu l'intitulé de la vidéo excusez moi désolé maintenant domingui alors la vidéo d'aujourd'hui tenez vous prêts bandecobanso comme je n'ai cessé de le dire au cours de toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'alors chaque chose en son temps bandecobanso chaque chose en son temps il est enfin arrivé le temps pour nous baindo banso quand je dis baindo banso cela signifie tout simplement nous tous noir il est temps de se réveiller tata nemois nous organisons une grande conférence le 12 octobre 2018 à berlin je dis bien nous organisons une grande conférence le 12 octobre 2018 à berlin pourquoi berlin tout simplement parce que aujourd'hui si je suis congolaise si j'ai des frères camerounais j'ai des soeurs et frères burkinabé burundais rwandais angolais zimbabweens maliens sénégalais et antillais carabéens brésilien tous ces noirs là c'est dû à cette fameuse conférence de berlin oui parce que entre 1883 à 1885 bandecob les blancs je dis bien les blancs parce qu'il faut appeler les personnes qui nous ont mis comme nous sommes au jour d'aujourd'hui il faut vraiment les mettre au grand jour et il est temps tata nemois donc les noirs frustrés les noirs peureux ce message il vous est pas adressé mais en sachant que on est là aussi pour vous bandecob donc on est plus à l'heure de d'avoir peur ou quoi que ce soit nos ancêtres ils ont été tués de toutes les façons possibles les mains découpées décapités brûlées calcinées empoisonnées jetées dans l'océan on a tué nos ancêtres de toutes les façons les plus atroces possibles on les emballe dans des sacs allez chacun vient avec une lance pique 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 nos ancêtres on les a tués de l'effet de la façon la plus atroce on parle des juifs voulait me parler de la chora si c'est de quoi c'est de quoi vous voulez comparer 527 ans que mohindo on continue jusqu'à l'heure actuelle de subir là quand j'entends oui voici que la police viennent de tuer encore un jeune africain par ci par là ce qui subit c'est toujours nous mohindo pourquoi parce qu'il y a certaines personnes qui ont siégé une table qui ont conquéré l'afrique la conférence de berlin c'était tout simplement pour montrer que le blanc avait conquéré l'afrique pourquoi parce que quand christophe colomb lui a découvert l'amérique les états unis d'amérique et qu'ils avaient trouvé une terre fertile mais il n'avait pas de main-d'oeuvre il n'avait pas de main-d'oeuvre comme à cette même époque je vous voulez connaître les dates venez dans l'enseignement de si combien c'est mono anza vous allez avoir toutes les dates donc lorsque christophe colomb découvre l'amérique voici qui vont pénétrer les états unis ils arrivent à pouvoir acquérir la terre de la façon dont vous savez avec la guerre parce que le blanc lui pour obtenir quelque chose il vient pas te demander s'il te plaît est ce que on peut collaborer non lui il impose seulement comme il le fait jusqu'au jour d'aujourd'hui à imposer en afrique toute chose le blanc l'impose quand on voit nos présidents en prison les bagbos en prison parce qu'il a dit non pour le cacao on voit notre président musée kabila assassiné parce qu'il a dit non aux matières premières on voit aujourd'hui aujourd'hui le congo déstabilisé comme pas possible parce que le président kabila dit non dit non dit non mais moindo ne voit pas tout ça lui voit son petit intérêt à oui l'occident c'est bien structuré j'ai mon petit rsa j'ai mon petit salaire j'ai ma vie tranquille métro boulot dodo moindo voici à quoi tu te limite or que tu as eu un meilleur avenir tu as une meilleure vie qui t'attend mais prend le coro par les cornes et ressaisis toi le 12 octobre il ya la conférence de berlin tout moindo qui se sent concerné vous qui habite en europe qui est toujours là à faire du bruit oui au tep au tep au tep au tep oui voici il est enfin temps qu'on s'unisse tatane oua si on casse pas cette conférence de berlin on ne brise pas ces frontières africaines que nous avons arrêté de croire que vous allez faire l'état d'afrique sans avoir brisé les personnes qui vous ont mis dans cet état là vous voulez créer vraiment l'état d'afrique ça commence par casser la conférence de berlin la table de berlin parce que c'est la table de berlin qui a rendu camerounais sénégalais antillais guadeloupéens parce qu'ils ont déporté nos ancêtres ils ont pris nos ancêtres et ils les ont emmenés par ci par là donc si toi tu te sens concerné et tu te dis vraiment noir kémite afrocentrique ceci cela vous tout cas tu te dis vraiment te battre pour qu'on puisse revenir à l'authenticité et être indépendant totalement nous t'attendons le 12 octobre 2018 à berlin nous organisons une grande conférence où tout le monde est convié cette vidéo vous avez l'habitude de faire tourner des vidéos abricades à branques on parle de pour casser la conférence de berlin on parle de casser la chose qui nous a divisé qui nous a mis dans cette situation là d'oban déco nous devons être ensemble à berlin toi mohindo partout où tu es le 12 octobre si tu n'es pas à berlin c'est que tu aimes cette situation c'est que tu ne t'aimes pas même noir des états unis le 12 octobre les gens qui se disent vraiment panafricain ok mythe afrocentrique on vous attend le 12 octobre il faut qu'on soit unis il faut qu'on soit là pour casser cette conférence de berlin ça a duré trop longtemps trop longtemps trop longtemps trop longtemps tout va commencer à partir de ce jour là il est enfin temps que on efface ces lignes blanches de séparation dire que voilà voici braza voici kinshasa voici bamako voici dakar voici tel 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 pays nous devons casser toutes ces sept ces frontières vous voulez vraiment un état d'afrique un état d'afrique avec des frontières je pense pas vous allez faire quoi au passeport africain on n'a pas besoin de passeport passeport c'est encore limiter les gens van déco ça nous limite si vous êtes là à penser comme dire que non on doit les copier vous les copier sur les mauvaises choses van déco vous vous dites oui voici que on doit voir ceci cela copier les bonnes choses ne copiez pas les mauvaises choses van déco tout commence par la conférence de berlin nous devons briser cette conférence de berlin trop longtemps trop longtemps trop longtemps nous avons subi ils ont voulu de la main d'oeuvre gratuite vous regardez les états unis au jour d'aujourd'hui c'est construire c'est nos ancêtres si la maison blanche est la maison blanche c'est parce que ton grand-père ta grand-mère a travaillé dur pour que les états unis soient les états unis et toi mohindo tu es là à moi j'étais aux états unis j'ai vu la maison blanche ceci cela oui ma tondo soit fier c'est tes ancêtres qui ont construit ça à aujourd'hui à les téléphones il ya ceci cela tata nengwa sachez que quand ils ont déporté nos ancêtres d'afrique ils n'ont pas déporté n'importe quel africain ils ont déporté les africains les plus intelligents toi haïtien si tu te dis aujourd'hui haïtien tu sais qui tu es tu es descendant de guerriers de yavita n'a pas n'importe quel guerrier c'est pour ça vous allez voir les haïtiens ils ont le sang chaud c'est des gens vous dites brutal oui c'est des descendants de guerriers il faut que vous puissiez savoir qui vous êtes vous n'êtes pas n'importe qui mohindo il faut qu'on puisse reprendre notre place il faut qu'on puisse redevenir les maîtres de notre terre on dit que la main qui donne c'est la main qui dirige et baro saisissons l'afrique vous voulez vraiment un état d'afrique tout commence par briser cette conférence de berlin la conférence de berlin ne peut pas rester on ne doit plus avoir de frontières vous êtes là vous voulez enlever le franc cfa je lance même le message à kemi seba tu veux vraiment enlever le franc cfa rendez vous le 12 octobre c'est la conférence de berlin ça sert à rien de conférence et partout en afrique il faut qu'on commence à casser arrêter d'avoir peur arrêter cette crainte du blanc on est à l'heure où on est au courant de tout on a les réseaux sociaux on a tout on est là en connexion avec notre monde spirituel qui nous guide qui nous donne exactement quoi faire donc tata lingua il est enfin temps il faut qu'on aille vraiment casser cette conférence de berlin la conférence de berlin elle doit être cassé fini les frontières on a mis des frontières fini les frontières entre nous vous voulez vraiment un état d'afrique l'état d'afrique ça commence par briser la conférence de berlin la conférence de berlin ne peut plus avoir lieu vous vous rendez compte ils ont fait un monument et les gens y vont et visite mais moindo mais des fois comme je dis tout le temps mais vraiment le blanc t'a aliéné jusqu'à la moelle mais jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'à quand il est temps il est temps tata lingua pour les personnes qui savent que représente le 12 octobre c'est pas n'importe quel 12 octobre c'est 97 ans 12 octobre 1951 là on va fêter 97 ans du 12 octobre venez venez on doit être uni on doit vibrer tous ensemble toi qui te dis vraiment être concerné par l'afrique qu'on doit reprendre faire notre états unis d'afrique moindo réveille toi moindo réveille toi il est temps on peut plus dormir on peut plus être la risée de tout le monde on peut plus être les marchepieds de qui que ce soit l'afrique aux africains l'afrique nous appartient le pen il est là écrit la france aux français mais on leur laisse l'afrique la france on leur laisse leur pays mais il faut des gens conscients conscientise toi tu n'es pas n'importe qui tout va commencer par la diaspora on vous attend un billet pour berlin c'est 70 euros ne dis pas que tu as pas 70 euros parce que le samedi tu vas te retrouver à la chicha donc si tu te sens vraiment concerné que tu as vraiment tu sais que tes ancêtres ont été tué de toutes les façons possibles vous savez le nombre de baindo vous savez le nombre de bateaux de voilier qui a eu pour arriver aux états unis vous savez le nombre de voilier aujourd'hui on a l'avion on fait sept huit heures pour arriver à destination vous savez le nombre de temps que nos ancêtres ont passé sur ces voiliers des mois et des mois on les affamés on leur donnait des bananes ils se chiaient et pissaient dessus bandeko ils se chiaient ils dormaient dans leur merde ils dormaient dans leur pisse bandeko oui je parle comme ça parce qu'il faut vraiment que ça puisse marquer vos esprits donc bandeko nos ancêtres ont souffert pour que vous aujourd'hui vous êtes là en train d'admirer un peuple une culture mais c'est vos ancêtres qui ont fait cette culture la maison blanche si elle est la maison blanche on voit les champs élysées on voit toutes ces constructions c'est parce que c'est nos ancêtres quoi vous voulez encore remettre oh non c'est pas notre génération c'est nos enfants sachez que nos parents nos grands-parents ont dit la même chose ils ont renvoyé sur nous qu'est-ce qu'on fait prolongation sur prolongation non bandeko on a plus de temps à perdre on doit se lever on doit faire stopper les choses on doit montrer aux blancs que nous sommes enfin réveillés on doit montrer aux blancs que nous sommes réveillés que on ne laisse plus de temps que nous aussi aujourd'hui nous ne sommes pas n'importe qui que le 12 octobre 2018 nous nous retrouvons tous à Berlin pour casser la conférence de Berlin ah vous avez fait vos marches sur Paris quel impact ça a eu ils s'en fichent parce que vous ne touchez pas au point essentiel il faut piquer là où ça fait mal il faut vraiment piquer là où ça fait mal et là où ça fait mal c'est quand ils vont commencer à cogiter effacer la conférence de Berlin effacer les frontières mais on est foutu c'est les vrais points qu'il faut toucher pas toucher ah voici ah les noirs les ceci cela Ingheta ok j'en dis ce qu'on vient pas c'est nos frères voilà il y a eu les esclaves les esclaves noirs de la Libye par ci par là mais c'est pas vraiment les points aujourd'hui on doit leur montrer qu'on vient briser la conférence de Berlin imaginez-vous si on se retrouve à un million à dix mille personnes devant Berlin où ils ont siégé pour la conférence de Berlin vous imaginez mais ça ce serait une stupeur là vraiment le blanc il va trembler vous vous êtes là toujours oui mais non faire des petites actions les vraies actions c'est ça 12 octobre où tu seras Moindo le 12 octobre c'est un vendredi le 12 octobre ça doit être un jour férié tu dois te donner comme jour férié ce vendredi 12 octobre 2018 nous on doit tous se retrouver vous avez 70 euros vous avez 100 euros on se retrouve tous à Berlin les gens qui veulent se mobiliser dire que voilà je mets à disposition mon véhicule vous avez des bus vous Baindo qui êtes là vous êtes chauffeur vous avez des mini bus vous avez des vannes mettez à disposition qu'on puisse tous partir ensemble on doit être une masse vous voyez les 5 doigts on les ferme ça fait un seul point soyons unis ensemble Bandeko soyons unis ensemble comme les 5 doigts d'une main fermée soyons unis ensemble il est temps il est temps jusqu'à quand nous allons subir jusqu'à quand allons-nous subir on doit dire stop et pour stopper ça commence par briser la conférence de Berlin ça leur fait peur pour autant vous touchez pas au point essentiel ils s'en fichent ils s'en fichent ils nous doivent ces gens là ils nous enduit regardez les juifs on les a dédommagés ils ont pleuré on les a dédommagés et nous combien ils vont nous dédommager au lieu d'aller dire oui ceci cela vous cherchez des investissements vous cherchez de l'argent pour construire l'Afrique voici l'investissement voici qu'ils nous doivent de l'argent voici que le blanc l'occident a une dette contre nous mon indo mais tant qu'on est là chacun chez nous ah non je me sens pas concerné oh non ça c'est vraiment un grand combat oh c'est la guerre c'est pas la guerre dédommagez nous dédommagez nous quand on regarde toutes les indépendances d'Afrique africains tu te sens indépendant pourquoi parce qu'aujourd'hui tu as la chance oui tu te dis oui français américain mais tu dois prendre un visa pour aller chez toi tu payes encore non seulement tu payes un billet cher et tu payes encore un visa pour aller chez toi tu te sens libre tu te sens vraiment libre quand on regarde nos pays on voit que voici que quand il y a un président en occident qui passe et ben voici qu'il doit aller continuer à venir superviser chez nous mais jusqu'à quand ben déco mais sincèrement mais réveillons nous quoi non mais réveillons nous quoi jusqu'à quand jusqu'à quand on va continuer de subir il est temps de dire stop 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 il faut que nous brisons la conférence de Berlin nous organisons le 12 octobre 2018 rendez-vous tous à Berlin rendez-vous à Berlin dans peu de temps si pas ce soir ou demain jusqu'à jeudi maximum il va avoir un flyer faites tourner si tu te sens vraiment concerné nos ancêtres ils regardent ils vont regarder ce jour-là quand on parle de l'histoire oh voici telle personne a marqué le temps ben fais partie des gens qui étaient là aussi le jour de la conférence de Berlin que tes descendants puissent être fiers de toi et se disent que oui moi aussi ma grand-mère mon grand-père mon arrière arrière en 2018 le 12 octobre 2018 était parmi les personnes qui ont siégé à la conférence de Berlin sois pas un spectateur sois pas simplement là où ah non et tout nous on regarde de loin fini de regarder de loin il faut mettre la main à la patte van déco on vous attend tous soyez nombreux soyez nombreux je vous remercie on va continuer on va matraquer jusqu'au jour J donc en tout cas on est là pour casser la conférence de Berlin 12 octobre rendez-vous tous ensemble à Berlin le 12 octobre 2018 rendez-vous à Berlin nous devons casser la conférence de Berlin effacer les frontières vous voulez vraiment un Etats-Unis d'Afrique ça commence par la conférence de Berlin vous pouvez pas créer quoi que ce soit tant que eux ils siègent encore tant que eux ils ont encore limité tant qu'on est limité on est limité on ne peut rien faire on doit être libre totalement et tout ça commence par la conférence de Berlin en tout cas soyez nombreux soyez nombreux soyez nombreux on va continuer chaque soir chaque jour dans la semaine à matraquer des vidéos au lieu de partager des vidéos inutiles partager la vidéo au max il faut que même les grandes stars aux Etats-Unis il y a les il y a il y a Spike Lee il y a Wycliffe John tous ces gens là qui sont partisans pour la paix pour un Etats-Unis d'Afrique il faut que ces messages comme ça puissent venir il faut qu'on ait vraiment des grandes figures il faut que vous vous posez la question pourquoi il y a que des riches noirs aux Etats-Unis pourquoi vous êtes vous déjà posé la question pourquoi les plus grands hommes et femmes riches multimillionnaires ou milliardaires sont aux Etats-Unis vous êtes vous déjà posé la question pourquoi les Etats-Unis il faut savoir qu'est-ce qui a donné naissance à la conférence de Berlin c'est parce qu'ils se sont pas entendus les Etats-Unis c'est une pro c'est des provinces de 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 l'Occident si vous regardez bien les Etats-Unis il y a la Belgique il y a l'Allemagne il y a l'Italie il y a la France il y a l'Hollande il y a il y a Londres c'est chacun a une partie chacun a une partie de terrain aux Etats-Unis mais il s'est passé quelque chose ils se sont pas entendus souvenez-vous regardez il y a eu comment on appelle ça les indépendances pas les indépendances ils ont libéré tous les esclaves aux Etats-Unis avant 1800 à partir de 1800 ça a été un clash parce que les gens qui étaient là à envoyer des esclaves le triangle angulaire qu'on avait appelé Afrique Europe Etats-Unis quand il y a eu le commerce triangle angulaire que les Africains étaient déportés pour aller aux Etats-Unis lorsqu'ils ont vu que la main-d'oeuvre avait payé aux Etats-Unis qu'ils ont pu structurer les Etats-Unis là les Etats-Unis les gens qui étaient aux Etats-Unis ces Européens-là se sont dit ah non on va libérer les esclaves comme ça nous nous allons pouvoir rester ensemble nous allons pouvoir rester siégés aux Etats-Unis vu qu'on a développé et là ça a énervé les gens qui étaient dans cette confrérie-là ils se sont dit ah ils nous ont enturlipés comme ça ils ont gardé les Etats-Unis ils ont libéré les esclaves ils ont comment on appelle ça abolit l'esclavage aux Etats-Unis libéré les esclaves noirs et bien voici que nous on va esclavagiser Moindo en Afrique ils sont venus ils ont mis la conférence de Berlin donc Moindo tu es toujours un esclave tant que la conférence de Berlin existe tant qu'il y a des frontières en Afrique tant qu'il n'y a pas un Etats-Unis d'Afrique Moindo sache que tu es toujours un noir esclavagisé en tout cas il est temps connectez-vous spirituellement il faut venir découvrir qu'est-ce qui a fait que nous sommes aujourd'hui de la sorte on vous attend on va continuer à matraquer les vidéos en tout cas partagez 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 au max la vidéo je vous dis à demain pour une autre vidéo Maton Domingue